bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture aujourd'hui le numéro 100 100 journaux de lecture les premiers mêlés plusieurs livres et puis depuis déjà quelques mois il s'agit d'un livre dans le hasard de mes lectures donc ce numéro 100 n'est pas un numéro exceptionnel hors série c'est le dernier livre que j'ai terminé quelques aperçus de ce livre là quelques réflexions à chaud juste après la fin de la lecture ici de par le vent pleuré de ron rash un auteur états unien traduit par isabelle reinares qui raconte une histoire très américaine c'est à dire quelque part entre la modernité et l'archaïsme dans cette société des états unis qui est à la fois la plus avancée et la plus rétrograde et qui est traversée de très très fortes tensions on est dans les appalaches dans un coin un peu paumée hors du temps en 1969 puis bien des années plus tard il ya un écho entre deux périodes différentes dans ce roman là et en 1969 c'est l'époque de la libération sexuelle c'est l'époque de woodstock c'est l'époque où l'on tente toutes sortes d'expériences liées aux drogues et liées à une libération qui n'en est peut-être pas tout à fait une en tout cas qui n'en est pas une pour le personnage féminin de cette histoire là qui s'appelle même si ce n'est sans doute pas le vrai nom c'est le nom qu'elle veut qu'on lui donne ligéia et cette ligéia elle vient de floride et elle va bouleverser la vie du narrateur de cette histoire là mais aussi celle du frère de ce narrateur qui vont subir une catastrophe mais elle même aussi va subir une catastrophe il la voit nager dans la rivière comme une sorte de sirène ils vont être fascinés par la liberté de cette jeune fille et elle va leur apprendre cette liberté mais aussi la drogue mais aussi aller voler des médicaments dans l'armoire du grand-père qui est personnage extrêmement autoritaire et qui est médecin le frère du narrateur lui veut devenir chirurgien et veut surtout avoir une bonne réputation le narrateur qui est plus jeune lui se laisse faire il devient amoureux de cette ligéia et le drame va petit à petit se se nouer et bien des années plus tard on va la retrouver cette ligéia qui avait disparu mystérieusement évidemment on va la retrouver mort qui est la cause de cette mort je vais pas évidemment raconter ceci ici mais l'enjeu du livre est ici l'enjeu du livre il est aussi surtout dans cette liberté impossible face à la puissance des autorités la puissance notamment ici du grand-père qui incarne l'autorité la figure du patriarche à qui on ne peut rien refuser qui règne au maître sur l'ensemble des gens qui sont autour de lui alors je vais simplement lire le début 1 dès le début dès le début la faculté d'apparaître et de disparaître qu'avait ligéia assemblée magique la première fois il y a de cela 46 ans c'était à panther creek l'été qui a précédé mon entrée en première tous les dimanches après la messe et le déjeuner chez notre grand-père bill mon grand frère et moi nous enfilions un tee shirt et un jean coupé jetions notre matériel de pêche dans le pick up ford 1962 que nous avait acheté grand-père et partions vers l'ouest en sortant de sylva une fois franchi l'autoroute nous nous enfonsions dans une forêt de manial puis nous roulions un bon kilomètre sur la route de gravier qui longeait la rivière cannes et moulinets s'entrechoquaient à l'arrière quand bill s'engageait sur l'ancienne piste forestière des branches et de jeunes arbres venaient bientôt racler le capot et le pare-brise ensuite il n'y avait plus de chemin rien qu'une trouée entre les arbres dans laquelle bill se faufilait avant de s'arrêter en faisant patiner les pneus à même pas trois kilomètres de là on pouvait trouver dans la tukasigi des truites plus grosses et des bassins plus profonds où se baigner mais les truites et les plans d'eau d'ici nous suffisaient mieux encore nous avions cette portion de la rivière à nous seuls et nous tenions à ce que rien ne change voilà pourquoi bill se garait à un endroit où l'on n'apercevait pas le pick up depuis le chemin nous nous glissions dans un fourré de rhododendrons dont les branches en se rabattant parfois brutalement nous laissaient des ébrures et des égratignures au bord de l'eau nous appâtions nos hameçons et lançions nos lignes vers l'amont là où le courant qui ralentissait formait un bassin large et profond voilà tout commence au fond par une scène tout à fait ordinaire tous les dimanches après la messe donc il ya le côté rituel ces deux garçons vont à la pêche ces deux jeunes gens n'ont pas d'autres activités dans le coin paumé où ils habitent pas d'autre plaisir que celui de la pêche sauf que dans cette rivière il y aura la sirène et qu'évidemment elle leur procurera d'autres plaisirs mais d'autres souffrances aussi voilà c'était quelques mots dans ce centième numéro de mon journal de lecture sur par le vent pleuré de Ron Rash au revoir au revoir au revoir